Je suis co-président de l'Union juive française pour la paix. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la composante juive en mouvement de soutien aux droits du peuple palestinien. Tout simplement parce que cette guerre n'est ni coloniale, ni raciale, ni religieuse. Donc il était important qu'il y ait une composante juive. Ne serait-ce que pour ne pas laisser la propriété du judaïsme sioniste, et je vais justement en parler. Et de la même façon, il existe en Israël une petite minorité israélien anticolonialiste qui lutte pour les droits du peuple palestinien avec les Palestiniens. Alors je commencerai par dire qu'on a vécu un été meurtrier. Vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais juste après le massacre de l'opération que les Israéliens ont appelé « Bordure protectrice », qui n'avait pas le vrai terme, c'est le terme anglais, le tribunal recès sur la Palestine, qui est un tribunal symbolique, qui avait condamné l'État d'Israël pour apartheid en novembre 2011, a fait une session spéciale à Bruxelles où il a dit que l'État d'Israël s'était rendu coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'incitation au génocide selon la définition internationale de ces crimes. Les crimes contre l'humanité en particulier, ce sont les pilonnages volontaires d'écoles, de refuges, d'hôpitaux. Et on sait qu'à Gaza, 85% des victimes n'avaient strictement rien à voir avec aucune résistance armée et étaient des civils avec un très grand nombre de femmes et d'enfants. Gaza n'est qu'un tout petit morceau de l'apartheid israélien. Quand je dis un petit morceau aussi, c'est quand même quelque chose d'important. C'est une cage, une cage où vivent 1,8 million habitants, c'est pratiquement la population des Bouches-de-Rhône, sur 360 km², c'est-à-dire c'est 15 à 20 fois plus petit que les Bouches-de-Rhône, donc une densité de population de 5 000 habitants au kilomètre carré. C'est un territoire où, avant même le massacre de cet été, les Israéliens ont tué en 7 ans 650 personnes par exécution extrajudiciaire à coup de drone, ou les rares terres qui existent, qui ne forment que 20% de la superficie de Gaza, mais qui sont le long de ce que les Israéliens appellent la barrière de sécurité. 150 000 familles de paysans y travaillent, en 7 ans ils ont eu 150 morts, mortes et mortes des paysannes et des paysans, et 6 000 âmes qui ont été tuées de dangereux terroristes certainement. Les pêcheurs aussi à Gaza se voient interdire d'aller pêcher à plus de 3 km des côtes, ils ont eu de très nombreuses victimes, ils ont eu pratiquement 200 bateaux qui ont été confisqués en 7 ans, ils vivent aujourd'hui dans la misère la plus noire parce qu'il n'y a pas de poisson le long des côtes, et ils ont eu de nombreuses victimes. Il faut savoir qu'à Gaza, non seulement on manque de nourriture en quantité suffisante, de médicaments, de ciment, mais surtout d'eau. Les Israéliens, quand ils ont évacué Gaza en 2006, ont creusé sur les 40 km de frontière entre Gaza et Israël, un puits tous les 100 mètres, et un rapport de l'ONU dit que d'ici 2020, il n'y aura plus de Gaza, tout simplement parce que la catastrophe qu'on attend d'un moment à l'autre aura lieu, c'est-à-dire que de façon définitive, l'eau de mer aura envahie la totalité de la lappe phréatique, il faut 300 ans pour renouveler une lappe phréatique, et donc le jour où la lappe phréatique de Gaza est envahie, pour l'instant elle est envahie en assez grande partie, mais le jour où elle est envahie totalement, Gaza n'aura définitivement plus d'eau potable, en tout cas aujourd'hui, à Gaza il faut importer de l'eau potable. Il faut savoir qu'à Gaza, on manque de pétrole, le coup d'état en Égypte a fait détruire la quasi-totalité des tunnels, donc on est retourné à l'ère des charrettes, on est retourné à une époque où il y a en moyenne 4 heures d'électricité par jour, la seule centrale électrique a été pulvérisée, donc c'est des groupes électrogènes quand ça marche, et donc une situation de chaos, une situation où on fait retourner les gens dans des conditions qui datent de plusieurs siècles en arrière, et où donc c'est une cage où on expérimente comment un peuple enfermé peut survivre, et où toute la communauté internationale fait payer à Gaza, le fait d'avoir mal voté, de ne pas avoir voté pour le candidat qui était prévu par la communauté internationale. Mais quand je dis Gaza n'est qu'un petit morceau de l'apartheid israélien, une fois que vous compreniez une chose, c'est directement en liaison avec le sionisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a entre Méditerranée et Jourdain, 6 millions de juifs israéliens et 6 millions de palestiniens. Et comment cette situation arrive à exister ? Parce que l'occupation a fait exploser, fragmenter les palestiniens en autant d'entités différentes. Il y a Gaza dont je viens de parler, il y a la Cisjordanie, il y a Jérusalem-Est, il y a les palestiniens d'Israël, il y a les réfugiés, il y a les prisonniers. Alors si je dis quelques mots de la Cisjordanie, aujourd'hui c'est, si on enlève Jérusalem-Est, la Cisjordanie est un peu plus petite que la Cisjordanie, pour 2 300 000 palestiniens, et 400 000 juifs israéliens qui vivent dans cette Cisjordanie, 400 000 colons, mais quand vous allez là-bas, la première chose c'est que vous vous demandez où est la frontière, si vous regardez le mur, le mur empiètre très très large partie du territoire palestinien, les colons occupent aujourd'hui 42% de la superficie, et toutes les grandes villes palestiniennes sont encerclées par les colonies ou par le mur. Les Israéliens ont volé jusqu'à la mémoire palestinienne, puisque Herodion, Qumran, le tombeau de Rachel, sont devenus des parcs nationaux israéliens, alors qu'ils sont situés en Cisjordanie. Les Palestiniens sont y compris obligés d'acheter leur propre eau aux Israéliens, alors que la Cisjordanie est un des châteaux d'eau de la région, avec le Golan et le lac de Tiberiade. Ils sont obligés d'acheter leur propre électricité, et le territoire est dérissé de checkpoints, qui rendent extrêmement aléatoires tous les actes de la vie quotidienne, se déplacer, étudier ou se soigner. De nombreuses palestiniennes et palestiniens sont morts sur les barrages, en voulant aller à l'hôpital. Il y a eu jusqu'à 700 checkpoints. La situation qui aujourd'hui est la plus explosive, est probablement celle de Jérusalem-Est. C'est là où on attend le drame absolu d'ici quelques jours, parce que le gouvernement israélien est en train de l'organiser. Jérusalem, il faut comprendre que c'est une ville de 800 000 habitants. 280 000, c'est Jérusalem-Ouest qui était israélienne depuis 1948, mais à Jérusalem-Ouest aussi. Il y a eu un nettoyage ethnique. En 1948, de très nombreux Palestiniens ont été chassés de là. Notamment, c'est à Jérusalem-Ouest que se trouve le village de Der Yassine, qui est le village martyr de la guerre de 1948, là où les milices de l'extrême droite sioniste, de l'Irbun et du groupe Stern, ont massacré le 9 avril 1948 250 paysans palestiniens. Der Yassine, aujourd'hui, est un nouveau quartier de Jérusalem, qui s'appelle Givat-Schaoul, et le tunnel routier qui passe sous Givat-Schaoul porte le nom de l'assassin, Menachembelin. Et c'est sur le territoire de Givat-Schaoul que les Israéliens ont construit Yad-Bashem, le musée de la Shoah. Vous voyez un petit peu comment toutes les choses se construisent et s'incrustent un petit peu dans la région. À Jérusalem-Est, 550 000 habitants, la ville devait être, d'après les accords d'Oslo, la capitale du futur État palestinien. Aujourd'hui, les Palestiniens sont majoritaires d'extrême justesse. Sur ce territoire, 52% de la population. Les Israéliens ont construit partout ce qu'ils appellent des nouveaux quartiers. Donc, des jolis noms bibliques, Ataroth, Ramoth, Pizgal-Zéhef et tout. Pizgal-Zéhef, qui est relié à Jérusalem-Ouest par un tramway construit par les Français. Merci à Alstom et à Neolia. Et aujourd'hui, ce sont les quartiers palestiniens de Jérusalem-Ouest qui sont attaqués. Évidemment, l'attaque la plus sensible en ce moment a lieu sur l'esplanade des mosquées, donc dans la vieille ville. Il faut savoir que la vieille ville de Jérusalem a été coupée en quatre. Un quartier juif, un quartier chrétien, un quartier arménien, un quartier musulman. C'est sur le quartier musulman que se trouve l'esplanade des mosquées. Et aujourd'hui, alors qu'il y a des sectes d'extrême droite en Israël qui rêvent depuis longtemps de dynamiter la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher. Et jusqu'à présent, ces sectes étaient interdites d'accès à l'esplanade des mosquées. Et maintenant, Netanyahou le laisse parader, donc dans le but évidemment de provoquer un embrasement généralisé, comme il y avait déjà eu un embrasement généralisé quand Ariel Sharon avait fait une provocation sur cette peine d'esplanade des mosquées. Et en même temps, dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, par exemple à Siouane, on détruit des centaines de maisons palestiniennes. Il y a déjà plusieurs milliers de palestiniens qui ont été expulsés. On le fait au nom de la Bible. Les Israéliens ont décidé que le roi David avait vécu là, donc on construit la maison du roi David, le parc du roi David, le musée du roi David, alors que, je l'expliquerai tout à l'heure, même les plus grands historiens israéliens sont à peu près persuadés que l'histoire de David est totalement légendaire et que ce personnage, en tout cas sous une forme historique, n'a pas existé. L'autre morceau de l'apartheid israéliens qu'il ne faut jamais oublier, ce sont les palestiniens d'Israël. 23% de la population de l'Israël d'avant la guerre de 1967, ils se définissent eux-mêmes comme des miraculés. Leur expulsion avait été programmée en 1948, on le sait maintenant avec l'ouverture des archives, même les historiens sionistes reconnaissent qu'il existait le plan Dalet, Dalet, c'est la lettre dit en hébreu, qui prévoyait l'expulsion de tous les palestiniens. Ceux qui ont échappé à l'expulsion, c'est parce qu'il y avait des soldats anglais sur place ou parce qu'il y avait des fortes concentrations chrétiennes et que l'état d'Israël naissant ne voulait pas se mettre au mal avec les puissances chrétiennes. Aujourd'hui, ces palestiniens d'Israël subissent toute une série de discriminations qui tiennent à leur carte d'identité. Sur la carte d'identité, pour les juifs israéliens, c'est marqué juif, et pour les autres, c'est marqué musulman ou chrétien. Et quand on n'est pas juif dans un état juif, on n'a pas le droit d'avoir un certain nombre de métiers. Donc à peu près tous les métiers qui sont liés à ce que les Israéliens appellent la sécurité, ça peut être le téléphone, la compagnie des eaux, la compagnie d'électricité, la fonction publique, sont interdits aux palestiniens. Le résultat, c'est que s'il y a à peu près 15% de la population israélienne qui vit son seul de pauvreté, c'est 55% de la population des palestiniens d'Israël qui est sous le seuil de pauvreté. Ils ont un très grand interdit au logement, et surtout à la terre. Il faut comprendre que quand la guerre de 48 éclate, donc ce que les Israéliens appellent la guerre d'indépendance, et que les palestiniens appellent la catastrophe, la Nakba, les juifs israéliens ne possèdent que 8% de la terre. A la fin de la guerre, ils en possèdent 92%, ils ont tout confisqué, ils ont détruit 700 villages, aujourd'hui ils ont refusé le droit au retour des réfugiés. Aujourd'hui en Israël, il y a une association progressiste qui s'appelle Zorot, qui entretient la mémoire des villages disparus. Aujourd'hui, les palestiniens d'Israël ne possèdent plus que 3% de la terre, alors que c'est une population essentiellement rurale. Dans les villes mixtes ou dans les villes palestiniennes, quand ils veulent construire, il n'y a pas d'espace. Donc ils ne peuvent pas s'agrandir, ils ne peuvent pas aller dans des espaces qui sont réservés aux juifs, ils ne peuvent pas construire en hauteur, alors ils s'entassent bien souvent dans les appartements. Parmi les palestiniens d'Israël, ceux qui vivent la situation la plus dure, qui est une véritable situation d'apartheid, ce sont les Bédouins du Négev. Les Israéliens ont été expulsés en 1949. La majorité des Bédouins du désert du Négev, qui est au sud d'Israël, mais il en est resté. Ces Bédouins dans le Négev sont toujours 860 000. Il y a 7 villages reconnus, on vit à peu près 40 000 Bédouins, et une cinquantaine de villages non reconnus. Non reconnus, ça veut dire sans eau, sans électricité, sans route, sans école. Ils sont citoyens israéliens, mais ils n'ont pas le droit de construire en dur. Dès qu'ils mettent des parpaings, on vient d'étruire leur village. Le grand village de la Résistance actuellement, c'est à l'Arakib, à 7 km de Bercheva, qui a déjà été détruit 60 fois, et dans lequel les derniers Bédouins sont encerclés. La mosquée déjà a été évacuée, ils vivent aujourd'hui dans leur cimetière, et il y a un effet qui est paru, ils vont être définitivement insuscités. Ceci dans le but de peupler le nord du Négev, avec de nouveaux immigrants, plusieurs centaines de milliers de nouveaux immigrants israéliens sont prévus aujourd'hui dans le nord du Négev. J'ajouterai, pour parler de l'apartheid israélien, ne jamais oublier les réfugiés. 800 000 Palestiniens ont été expulsés de leur propre pays en 1948, c'est le crime fondateur. Aujourd'hui, 4 000,5 millions de personnes ont la carte de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'office des Nations Unies chargées des réfugiés. Ils sont ses expulsés ou leurs descendants. Ils vivent dans une soixantaine de camps, dont un peu plus de la moitié sont en Palestine occupée. A Gaza, 75% de la population sont des réfugiés. En Cisjordanie, c'est à peu près 30 à 35%. Et il y a aussi des camps de réfugiés dans trois pays arabes, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Les réfugiés des pays araboisins ont été très maltraités par les États. Le roi Hussein de Jordanie a massacré 30 000 Palestiniens. C'était septembre noir en 1970. La guerre civile du Liban a fait de très nombreuses victimes palestiniennes. L'acte fondateur, c'est un quart palestinien mitraillé à Beyrouth. Les grands crimes de cette guerre du Liban, c'est Sabra El Shatila, les phalangistes avec le soutien à l'infrastructure israélienne. Sabra El Shatila, donc, ou Talem Zatar, les phalangistes avec le soutien à l'infrastructure syrienne. Et il faut savoir que l'une des défaites majeures de l'OLP en 1984, c'est l'expansion, justement, de Yasser Arafat du Liban, encerclée par les troupes syriennes d'un côté, les vedettes israéliennes de l'autre côté. Et l'OLP est obligée de quitter le champ de la taille pour partir en Tunisie, à 3 000 kilomètres de là. Les réfugiés qui vivent en Palestine ont été complètement laissés à l'abandon par l'ONU, qui a eu une attitude d'une extrême nachetée à leur égard. Tout ce qu'ils ont créé, les écoles, les centres sociaux, parfois des niveaux d'instruction comparables à ceux de la société israélienne, ils l'ont fait avec leurs propres mains, mais ils ont été abandonnés. Ne jamais oublier non plus dans l'apartheid israélien, la question des prisonniers. 800 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967. À l'échelle de la France, c'est 15 à 20 millions. Tous les partis politiques sont touchés ou ont été touchés. Aujourd'hui, il y avait 5 700 prisonniers la veille de l'opération d'ordure protéprise. On est remonté à 7 000. Les Israéliens ont fait de nombreuses arrestations. Il faut comprendre que tous les partis politiques sont touchés. Il y a évidemment Marwan Bargouti du FATA. Un autre général du FATA est mort en prison il y a un an d'un cancer non-soigné. Toute la direction politique du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, dont le secrétaire général Ahmed Sadat, sont en prison. Et il y a 21 députés ou maires du Hamas qui sont en prison. Imaginez s'il y avait dans le monde un seul élu israélien qui soit en prison immédiatement. Tout le monde irait à l'antisémitisme, bien évidemment. Il faut savoir que dans les prisons, on torture. Dans les prisons, il y a de nombreux enfants, il y a plus de 500 enfants qui sont emprisonnés. Dans les prisons, on isole et on pratique à fond ce qu'on appelle la détention administrative, c'est-à-dire l'emprisonnement sans jugement qui est d'une durée de 6 mois et qui est reconductible indéfiniment. Et notamment souvent, ce sont des anciens prisonniers libérés qui sont repris en détention administrative. Les prisonniers ont mené de très nombreuses grèves de la faim contre la détention administrative. Tout comme les palestiniens d'Israël ont mené de nombreuses batailles pour avoir la terre. Quand on fâche la journée de la terre, c'est une révolte des palestiniens d'Israël. Alors si j'ai fait ce descriptif, c'est pour que vous compreniez que cette guerre n'est pas limitée. Cette guerre n'a pas commencé en 1967. Elle n'a pas commencé en 1948. Elle commence pratiquement au début du 19e siècle. Et c'est là que la question du sionisme va être extrêmement importante. Vous devez comprendre que toutes les institutions qui ont créé, qui ont dépossédé le peuple palestinien de son propre pays, et je vais les citer, ont été créées 40 ans avant le Chieze, parfois 50 ans avant la création de l'État d'Israël. La Banque Nationale Juive, la Banque Coloniale Juive, pardon, le nom ne s'invente pas, 1898. Le KKL, Kiren Kayemetli Israël, c'est-à-dire le Fonds National Juif, celui qui plante des arbres, là où il y a en dessous des villages palestiniens qui ont été détruits, 1901. Et depuis 1901, très régulièrement, petit à petit, il s'empare par force, par la force de terres arabes, et les judaïs, c'est son boulot. La Histadrout, le syndicat unique israélien, 1920, dans l'article numéro 1 de la Histadrout, qui est à la Défense du Travail Juif, c'est l'article numéro 1 des statuts, le premier acte de la Histadrout, dès 1921, c'était le boycott des commerces arabes, c'est-à-dire qu'ils avaient la volonté de créer une société spécifiquement juive, et puis après, ils briseront la Grèce générale palestinienne de 1936, et ils posséderont jusqu'à 12% de l'économie israélienne, puisque la plus grande banque du pays, c'est la Banque Léonie, la plus grande compagnie de travaux publics, Solal Bonnet, celle qui a construit les colonies, la plus grande compagnie d'autobus, EGED, tout ça, c'est la Histadrout qui l'a fondée. La Histadrout possède toujours des caisses de sécurité sociale et de retraite, et doit des centaines de millions de chéquels aux travailleurs palestiniens qui ont été licenciés après la première intifada. dans les institutions sionistes qui ont été créées très très tôt, bien avant 1948, il faut citer la Haganah, qui est l'ancêtre de l'armée, de Tsaral, il faut citer l'agent juif, 1928, qui est spécialisé donc pour donner des appartements et des terres, en général volés, aux nouveaux immigrants. Alors, pourquoi aborder la question du sionisme et pourquoi la question du sionisme, de mon point de vue, est une question complètement centrale. Je signale que ça ne faisait pas forcément consensus, même dans le mouvement de solidarité il y a quelques années. Certains disaient le sionisme, c'est une question d'histoire, c'est l'idéologie qui a créé l'État d'Israël, mais l'État d'Israël existe, à quoi bon revenir là-dessus ? Ben, justement, c'est une question absolument pas d'histoire, c'est la question totalement vide. Si aujourd'hui il y a la barbarie, si aujourd'hui il y a le sociocyte contre les Palestiniens, si aujourd'hui, comme expliquait Ariel Sharon, nous allons terminer la guerre de 1948, si aujourd'hui il y a l'apartheid, c'est le sionisme. Le rôle que l'apartheid jouait dans la question sud-africaine et de la même façon qu'aucune paix, aucune issue n'était possible en Afrique du Sud sans la disparition de l'apartheid et sans la reconnaissance du fait que l'apartheid est un crime, aucune issue n'est possible dans la guerre, je n'aime pas dire la guerre israélo-palestinienne parce que ça voudrait dire que c'est une guerre entre deux peuples. Je préfère dire la guerre de l'État d'Israël contre le peuple palestinien parce que c'est un État qui se bat contre une population désarmée. Cette guerre n'a aucune issue possible avec le maintien du sionisme. Donc, il n'y aura pas de paix sans une dé-sionisation d'Israël, une rupture avec le sionisme, un dépassement du sionisme, mais l'idée même, et on le voit, on est aujourd'hui 20 ans après les accords d'Oslo, les accords d'Oslo ont voulu imaginer une paix, maintenant, toutes les structures de l'État d'Israël, l'État juif, l'État d'Israël tel qu'il a été construit après 1948 sur une base raciste et sur une base de discrimination, et on voit le résultat, ces accords ont été une sinistre plaisanterie, et même celui qui les a signés côté israélien et qui est mort assassiné, Yitzhak Ramine, entre la signature des accords d'Oslo et son assassinat, il a installé 60 000 nouveaux colons, donc on peut se poser évidemment des questions sur la possibilité de négocier avec les sionistes. On peut poser aussi la question, existe-t-il des sionistes à visage humain ? Parce qu'au moment d'Oslo, c'était un petit peu le pari. Il en a existé incontestablement. Je citerai des noms, Martin Buber, entre les deux guerres, qui était un juif allemand chassé par le nazisme de l'Allemagne nazie, était partisan d'un état bi-national et en 1946, il y a des élections parmi les juifs de ce qui n'est pas encore Israël, qui s'appelle le Yishuv, les établissements juifs en Palestine, et la liste pour un état bi-national de Martin Buber obtient 45% des voies. Donc, il y avait une petite moitié des futurs israéliens qui n'étaient pas pour le nettoyage ethnique. Mais ce courant a explosé en plein vol dès qu'il y a eu les premiers coups de feu de la guerre de 48 et il n'existe plus aujourd'hui. Donc, ce courant-là n'existe plus. On peut se poser la question, est-ce qu'être antisioniste, et c'est une accusation qu'on lance souvent, ce n'est pas vouloir rayer Israël de la carte et jeter les juifs à la mer. On mélange beaucoup de choses sur cette affaire-là. Donc, en ce qui me concerne très clairement, l'état juif doit disparaître. Le seul état français qui a existé dans l'histoire, c'est Vichy, un état qui se définit sur des bases ethniques, religieuses, communautaires, ne peut être qu'excluant vis-à-vis des autres. Même Shlomo Sand, qui est partisan de deux états, écrit « état juif et démocratique », c'est un oxymor, c'est une contradiction. Si on est juif, on n'est pas démocratique. Et la blague qui se dit en Israël, c'est qu'Israël est un état démocratique pour les juifs et juif pour les arabes. Bien évidemment, ça veut dire que la moitié de la population qui n'est pas juive subit toutes les formes de discrimination que j'ai expliquées. Donc l'état juif doit disparaître, donc c'est en gros l'essentiel des institutions doit disparaître. Par contre, je suis assez clair là-dessus, les juifs, ils seraient bien, ils devront rester, un petit peu comme l'apartheid a disparu en Afrique du Sud, mais les 6 millions blancs sont restés, ils sont restés sans l'apartheid. Donc voilà, l'idée c'est que il n'y a eu, de mon point de vue, aucune issue dans cette guerre-là sans le vivre ensemble, dans l'égalité complète des droits, l'égalité politique, économique, commerciale, toute l'égalité possible, évidemment, l'égalité sur la possession des richesses et tout. Et si on n'en passe pas par là, de mon point de vue, ce sera la barbarie, mais en tout cas, il n'y a pas de fait avec le sionisme, mais le sionisme ne signifie pas les juifs à la mer, bien évidemment, la femme du sionisme signifie l'égalité et rien d'autre. On nous dit parfois, si vous vous définissez anti-sioniste, c'est anti-quelque chose, c'est une définition négative, ouais, mais enfin bon, je suis aussi antifasciste, antiraciste et je n'arrive pas à trouver d'autres termes possibles. On nous dit aussi parfois, si vous êtes anti-sioniste, il y a la confusion avec Dieudonné, j'expliquerai que Dieudonné n'est pas anti-sioniste, il a des tas de points communs avec le sionisme, le premier étant qu'il essentialise les gens suivant leur origine ou leur identité supposée et qu'exactement comme les sionistes, il dit « juif égal sionisme ». Pour les sionistes, « juif égal sionisme », ça veut dire si vous critiquez le sionisme, vous êtes antisémique et pour Dieudonné, puisque les sionistes sont coupables de crimes, c'est que les juifs sont intrinsèquement perverses. Mais c'est une pensée qui, au bout du compte, part des mêmes présupposés. Alors, je vais essayer un petit peu de définir le sionisme, on ne peut pas le définir avec une seule idée. C'est plein de choses mélangées et je vais peut-être aborder en priorité celui qui, d'un point de vue juif, est le plus fort. C'est la question de la réécriture, de la mystification de l'histoire des identités et des mémoires juives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer le succès du sionisme auprès des juifs si on ne part pas de là. Alors, je vais être un petit peu obligé de faire de l'histoire et dans ce petit bouquin, j'ai essayé en un chapitre de raconter l'histoire de cette guerre de l'Antiquité à notre jour. Peu importe que, non, je fais repartir de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, il y a un ouvrage qui s'appelle la Bible qui n'est pas un ouvrage historique. Mais les sionistes dont la plupart des fondateurs étaient athées ou non-croyants, Ben Gurion était athée, Ertzal n'était pas croyant, ils ont pris la Bible pour un livre d'histoire et en tout cas, ils l'ont utilisé pour justifier leur conquête coloniale. Alors, peu importe que la Bible raconte l'arrivée des Hébreux depuis la Mésopotamie, l'entrée, la sortie d'Égypte avec Boïsme, ces épisodes sont légendaires. Le premier épisode qui est important dans la Bible par rapport à l'histoire actuelle, c'est le livre de Josué. Dans ce livre, Josué conquiert une par une toutes les villes du pays de Canaan qui est en gros aujourd'hui à Cisjordanie et une par une il massacre ces villes peuplées d'impies et il y a les fameuses trompettes de Géricault et tout. Aujourd'hui, les colons sionistes de Cisjordanie disent, c'est écrit dans la Bible, Dieu a donné sa terre au peuple juif et nous devons répéter ce que Josué a fait. Autrement dit, les déclarations des rabbins qui disent la Torah dit qu'il faut tuer les Palestiniens, leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux, tout ça, c'est tiré avec évidemment des interprétations fallacieuses, mais c'est tiré d'une interprétation littérale du livre de Josué. Au niveau historique, tout ça, c'est du pipo. Les Hébreux sont un peuple autochtone, ils ne se sont pas d'impies eux-mêmes, donc il n'y a pas un seul épisode de toute cette série de massacres et de nettoyages ethniques qui a existé dans la réalité. Les trompettes n'ont pas sonné à Géricault. Les sionistes disent aussi, il y a eu autrefois un royaume unifié de Salomon et David et grâce aux sionistes, nous reconstituons avec l'État d'Israël le royaume unifié d'autrefois. Là aussi, c'est d'abord une interprétation très partielle de la Bible parce que la Bible dit aussi que de tout temps, dans cette région, ont vécu ensemble des peuples différents avec des religions différentes. Il y avait les Hébreux mais il y avait les Philistins qui ont donné le nom à la Palestine, il y avait les Iduméens, les Moabites, les Cananéens et tout, il y avait le culte de Baal qui voulait voisiner la religion hébraïque, tout ça s'était mélangé. En ce qui concerne Salomon et David, Jérusalem, à l'époque, présumée du grand temple de Salomon à la reine de Saba et à un petit village de l'âge de fer de quelques centaines d'habitants. Donc il n'y a pas eu ni roi David, ni roi Salomon, ni grand temple. C'était tout au plus, David devait être un conducteur de troupes de boutons mais pas plus que ça. Et donc, là encore, cette idée de refaire le royaume ne repose absolument sur rien. Les premières attestations historiques, c'est deux royaumes, le royaume d'Israël qui correspond en gros au nord de la Cisjordanie et le royaume de Judée qui correspond à Hébron et à Jérusalem ont toujours été des royaumes différents. Ceux-là sont historiques, le reste est assez légendaire. Beaucoup plus tard, les sionistes disent, donc on saute quelques étapes, on passe à l'époque de Jésus-Christ ou un petit peu après. en 70 après Jésus-Christ, l'empereur Romanticus prend Jérusalem, détruit le temple, interdit la ville aux Juifs et les hébreux, les sionistes disent qu'à ce moment-là deux à trois millions de Juifs partent et se répandent partout dans le monde et qu'après deux mille ans d'exil, grâce au sionisme, ils reviennent et créent leur état. Autrement dit, à la base du sionisme, il y a la théorie de l'exil et du retour. Tout ça, c'est faux. Il y a tous les historiens qui ont reçu d'abord cette terre-là, à l'époque, au maximum, pouvait avoir 5 à 600 000 habitants d'un plus. Ça, les historiens ont des moyens de calculer la population maximum d'un pays selon les périodes et l'hydrographie et tout. Et puis, il n'y a pas la moindre trace historique d'un tel départ. Ce qu'on sait maintenant de façon sûre, c'est que la religion juive a été dispersée depuis très longtemps, 150 ans avant cet épisode-là. Il y avait des Juifs à Rome, il y en avait de nombreux qui étaient à Babylone qui n'étaient jamais rentrés. Il y avait des Juifs en Espagne, en Gaule, en Allemagne, en Tunisie et tout. Alexandrie était une ville à la hauteur juive et tout. Et donc, c'est la religion qui était dispersée pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. La religion juive et prosélite, dont de très nombreux citoyens romains, se convertissent au judaïsme, comme d'autres se convertissent au christianisme ou au culte d'Isis ou au culte de Mitra. Il y a probablement en IIIe siècle 10% de la population de l'Empire qui est juive. On compte des synagogues du mur d'Adrien jusqu'à Doura au repos sur le frate. Il y en a absolument partout. Et quand le christianisme triomphe avec l'empereur Constantin au IVe siècle, la plupart des Juifs se convertissent au christianisme et ceux qui ne se convertissent pas vont être obligés de s'enfermer. Donc, l'image de la communauté juive fermée et de la religion non prosélite, c'est en gros quand elle est défaite par le fait que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. Autrement dit, les Juifs aujourd'hui sont des descendants convertis, soit de convertis de l'époque de l'Empire romain, soit de convertis ultérieurs. Les Juifs du Maghreb sont tout simplement des berbères convertis à peu près vers le VIe siècle. les Juifs ashkénazes dont je suis sont très probablement des Slaves de l'Empire Khazar qu'il y avait entre Merkaspienne et Mernois qui sont convertis au judaïsme vers le IXe siècle après Jésus-Christ. Donc, très massivement, les Juifs sont des descendants convertis et donc, ils sont les descendants des Judéens de l'Antiquité, des Juifs de l'Antiquité, ceux qui n'ont pas bougé, qui ont toujours été sur place, qui ont été Juifs plus chrétiens, plus en majorité musulmans, c'est-à-dire les Palestiniens. Les Palestiniens qui, à peu près, depuis la conquête arabe du VIIe siècle, sont à 80% musulmans, 15% chrétiens et jusqu'à l'arrivée du sionisme, 4 à 5% juifs et c'est à peu près l'équilibre démographique de la Palestine pendant 2000 ans. Donc, on voit que toute la théorie sioniste de l'exil et du retour est un fantasme, est une justification ultérieure d'un phénomène de conquête coloniale. Le sionisme, on va le voir, est une réponse fausse, mais une réponse à l'antisémitisme. Il faut parler de l'antisémitisme. L'antisémitisme est une invention chrétienne et européenne, qu'on soit très clair sur ce point. Ce sont les chrétiens qui vont inventer les stéréotypes racistes, le peuple déicide, le peuple qui veut dominer tout le monde. C'est eux qui vont inventer les interdictions professionnelles, dont la pire est l'interdiction de posséder la terre. Donc, dans l'Europe chrétienne, les Juifs vont devenir colporteurs, percepteurs, banquiers, usuriers, ils vont avoir des métiers interdits aux chrétiens. Ils seront les intermédiaires entre les seigneurs et la population, d'où une grande impopularité. Et très rapidement, dans l'Europe chrétienne, il y a des expulsions. La France en a eu une dizaine et pratiquement au XIVe siècle, il n'y a plus de Juifs en France. Il y en aura à nouveau à partir de la Révolution française, mais à partir de régions récemment annexées, comme le Comtat Venessin ou l'Alsace. Et l'Angleterre aussi expulsera ces Juifs et tout. Et il y aura de très nombreux massacres, des massacres les plus emblématiques étant ceux de la première croisade, avant d'aller massacrer les musulmans, les massacres et la grande expulsion d'Espagne entre 1391 et 1492 et les pogroms qui commencent en Europe de l'Est à partir de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, dont certains feront plus de 100 000 morts comme les pogroms du Kozak Venitsky en Ukraine. Donc on voit l'antisémitisme est un phénomène européen. Aujourd'hui, les sionistes essaient de dire que les Juifs ont vécu l'enfer dans le monde arabe ou dans le monde musulman. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Les Juifs du monde arabe avaient le statut de ligni, c'est-à-dire protégés, entre guillemets. Ils payaient des impôts à la différence des musulmans, mais ils s'auto-organisaient. Donc ils gouvernaient eux-mêmes leur communauté. Il y a eu des moments durs, mais qui en général étaient des moments durs pour tout le monde musulman qui les entourait. Et avant l'arrivée du sionisme, il n'y a aucune trace de massacre spécifique contre les Juifs dans le monde arabe ou dans le monde musulman non arabe comme en Perse ou en Asie centrale. Donc voilà, l'antisémitisme devient un phénomène européen et chrétien. L'antisémitisme moderne est une création de l'émancipation des Juifs qui commence en Europe, en France puis en Allemagne à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est le moment où les Juifs sortent du ghetto, donc ils deviennent une minorité invisible et ils sont un obstacle à tous les rêves fous d'États ethniquement purs. Et il y aura un consensus antisémite total dans l'Europe à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Alors il faut comprendre cette période qui est l'époque de l'apparition du sionisme. À cette époque-là, les deux tiers des Juifs du monde entier vivent dans un seul pays. Ce n'est pas la Palestine, c'est l'Empire russe. Dans l'Empire russe, c'est une population qui n'est pas une population de banquiers ou de bourgeois. C'est une population essentiellement de prolétaires ou de sous-prolétaires. Et donc, pour des raisons de lutte des classes, ils vont assez massivement perdre la religion. Donc le concept de Juifité, j'en souviens, existe depuis plus d'un siècle. Il y aura... On ne peut pas comprendre la révolution russe sans comprendre cette situation sociale. Et donc, quelle est la physionomie un petit peu du monde européen à la fin du XIXe siècle ? D'un côté, il y a les religieux mais qui sont minoritaires. Mais les religieux sont contemplatifs. Les Juifs, c'est la religion du livre, donc ils sont indifférents au monde extérieur, même quand ils sont persécutés, même quand il y a des pogroms. Mais les religieux seront farouchement antisionistes. J'explique pourquoi. La religion juive est une religion de l'exil. D'après les religieux, le peuple juif a été puni pour s'être mal comporté. Il est en exil, il ne pourra retourner chez lui que quand arrivera le Messie. Donc, tout pouvoir temporel avant l'arrivée du Messie est interdit. Toute installation dans cette terre aujourd'hui d'Israël-Palestine est totalement interdite. Donc, il faut comprendre que les sionistes vont faire un véritable blasphème en faisant ça. Et même, l'usage de la langue, la langue hébraïque, est purement une langue religieuse et est interdite comme langue profane. Il y a des langues juives qui sont le yiddish en Europe orientale, le ladino dans les Balkans ou dans l'ex-Empire ottoman, il y a le judéo-arabe au Maghreb et tout, mais l'usage de la langue hébraïque est interdit si c'est à des fins profanes. Et le peuple élu, dans la religion juive, ça ne veut pas dire celui qui a plus de droits que les autres, ça veut dire celui qui a plus de responsabilités que les autres. Et l'an prochain à Jérusalem, ça ne veut pas dire je vais à Jérusalem, j'installe un état et à Tôte-de-Vêche-le-Mètre, ça veut dire j'ai une référence à Jérusalem comme les musulmans ont une référence à la Mecque au moment où ils prient. Donc on comprend que les religions juives seront très hostiles au sionisme et d'ailleurs quand Théodore Herzl essaiera de les convaincre de le soutenir, il y aura une pétition quasi unanime de tous les rabbins d'Allemagne contre Herzl et contre le projet sioniste. Mais à l'époque, donc on est à la fin du XIXe siècle, la majorité des juifs d'Europe sont laïcs, souvent non-croyants et révolutionnaires. Et il y aura même un parti révolutionnaire spécifiquement juif qui est le Bound qui propose dans le cadre de la révolution mondiale l'émancipation des juifs à travers l'émancipation de l'humanité. Quelque part, je trouve que nous, les non-juifs françaises pour la paix, nous sommes un peu des héritiers de cette idée-là. C'est dans le cadre de l'égalité de tout le monde et de l'émancipation de tout le monde quand il y aura la fin du racisme et du colonialisme, on ne demande pas un sort particulier ou un État particulier. Alors, le sionisme, il est complètement minoritaire face à ces deux courants et dès le départ, c'est une théorie de la séparation. C'est une théorie qui proclame que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble ni dans le pays d'origine, donc la Russie, l'Allemagne, l'Autriche, ni dans le pays qui va être construit, c'est-à-dire le futur État juif en Palestine. Les sionistes n'ont jamais combattu l'antisémitisme mais ils s'en sont toujours nourris. Donc aujourd'hui, quand on a les propos que je tiens, on est instantanément traité d'antisémite et quand on n'est pas juif et quand on est juif comme moi, on est traité de juif honteux, de juif ayant la rime de soi ou de juif nazi. Il faut savoir que les sionistes non seulement n'ont pas combattu l'antisémitisme mais ils aimaient les antisémites. C'est-à-dire, je donne un exemple, Herzl, donc on est en 1904, il va rencontrer le pire ministre antisémite du Tsar, Trébé, celui qui a organisé le programme de Fichinia dont ma grand-mère a été une des survivantes et il lui dit vous et moi nous avons les mêmes intérêts qu'un maximum de juifs qui te la réussit. Donc dès le départ, l'idée sioniste va énormément plaire aux grands européens parce que en gros il y a des gens qui proposent de débarrasser à leurs juifs c'est quand même bien et il y en a même qui vont avoir une idée géniale, c'est Balfour. Alors Balfour a été premier ministre d'Angleterre en 1905, il est ministre des Affaires étrangères en 1917, il appartient aux courants chrétiens-sionistes parce qu'il y a aussi un sionisme chrétien qui existe surtout dans les pays anglo-saxons depuis le XVIIe, XVIIIe siècle et qui dit en gros que les juifs doivent retourner en Terre Sainte, ça favorisera le deuxième avènement du Christ, il faut qu'ils chassent le mâle, Armageddon, donc les Arabes, débronzés, et évidemment après il faut qu'ils se convertissent à la vraie foi sinon ils sont détruits parce que c'est des millénaristes, les chrétiens-sionistes. Donc ce courant qui est authentiquement favorisé le projet sioniste. Balfour en 1905 fait un discours virulent à la Chambre des Communes en disant que ces juifs pouilleux qui arrivent de Pologne et qui sèment la révolution à Londres, il faut leur interdire d'entrer en Angleterre, donc il interdira l'immigration en Angleterre et 12 ans après il envoie une lettre à Rothschild ce qui n'est pas un choix neutre en disant nous sommes en train de conquérir la Palestine sur les Ottomans et ça deviendra le foyer national juif. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux ? Pas du tout. Pour les antisémites les juifs étaient des asiatiques paria je prends paria qui est le mot d'Anaharen des paria asiatiques inassimilables en Europe et en les envoyant là-bas on en faisait des colons européens pour le service des grands en puissance européenne. Donc le sionisme avec l'aide des grands de ce monde va faire que les juifs vont traverser les rois vont passer du paria proski en Europe aux colons européens en Asie. C'est pas le seul exemple vous prenez l'exemple des déportés de la commune en Nouvelle-Calédonie à l'exception très notable de Louise Michel qui a été extraordinaire jusqu'au bout et qui a compris dès le début ce qu'était le colonialisme la plupart des condamnés de la commune vont collaborer avec le colonialisme et donc c'est pas un exemple unique où on transforme des gens qui ont été proscrits en décolonisateurs. Mais en tout cas le sionisme a joué à fond ce rôle-là de transformation. Le sionisme dès le début est un colonialisme mais il faut comprendre que vers 1900 le colonialisme est une valeur dominante en Europe y compris à gauche où la plupart des gens pensent que les sociétés occidentales sont supérieures à celles des peuples colonisés et qu'ils vont apporter le progrès. Et donc il y a une espèce de dépris ou de non-connaissance des indigènes et le sionisme dès le début c'est un colonialisme particulier parce qu'il ne vise pas à asservir les indigènes c'est-à-dire les palestiniens il est d'abord négationniste il y a cette phrase terrible de l'Israël Zandville en 1905 disant que la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre autrement dit niant même l'existence des palestiniens et la première fois qu'on le dira les palestiniens c'est au moment des accords d'Oslo jusque-là on disait les arabes il n'y avait même pas de palestiniens ils seront négationnistes et en tout cas la population sur place ils ne visent pas à la servir mais ils visent à l'explicer Ben Gurion lui-même avait écrit en 1919 ces faits-là qui vivent en Palestine sont probablement les descendants des Hébreux là il n'avait pas tort donc ils se convertiront en sionisme là évidemment il n'avait rien compris et en fait bien sûr dès que les palestiniens ont compris que le projet sioniste visait à les expulser avec une méthode de colonisation terrible qui était l'achat des terres à des féodaux absents et l'expulsion des météliers présents et aussitôt la consolidation et l'interdiction de cette terre aux non-juifs et ça a été la méthode en même temps pour ceux qui auraient des illusions sur le kibout c'est pas par socialisme que les israéliens ont fait le kibout le kibout c'était il faut le dire chevossant là-dessus il était un instrument de conquête la conquête individuelle de la terre n'était pas possible alors on a fait le conquête collective c'était le kibout ou c'était le moshav mais en même temps ce socialisme était un socialisme dans une société séparée c'est-à-dire dans une société interdite aux palestiniens et si jamais un kibout 1930 dès qu'il y a eu les premières révoltes palestiniennes 1920-1929 le consensus dans toute la direction sioniste c'est le transfert c'est-à-dire l'expulsion des palestiniens au-delà du jardin ou à défaut la réserve parce que les sionistes ont toujours rêvé que les palestiniens deviendraient les indiens du Proche-Orient ou les aborigènes du Proche-Orient enfermés dans leurs réserves et incapables de revendiquer leurs droits quand on discute avec des sionistes ils disent mais on ne comprend pas votre largne on est un mouvement de libération nationale tous les peuples ont droit à un état pourquoi les lituaniens ou les slobènes auraient leur état et le peuple juif n'aurait pas son état donc ils disent nous sommes un nationalisme et nous sommes un mouvement de libération nationale il faut quand même comprendre que c'est quand même un nationalisme très particulier parce que les lituaniens il y avait quand même en gros une zone où les lituaniens étaient majoritaires où on parlait des lituaniens bon les slobènes pareil mais les juifs il y avait un peuple idiche mais il n'y avait pas de peuple juif et donc et même là où il y avait un peuple idiche dans la zone de résidence de l'Empire russe au maximum ils faisaient 10% de la population et 50% de la population des lignes mais ils étaient minoritaires et donc le sionisme a inventé comme nationalisme il a inventé la langue la terre et le peuple ça fait quand même beaucoup le peuple parce que il y a des peuples juifs le peuple idiche le peuple judéo espagnol le peuple judéo-arabe le peuple falacha le peuple judéo-yéménique ils sont des arabes tout simplement convertis au judaïsme il y a eu un royaume un royaume juif au Yémen les ignarites mais il n'y avait pas un peuple juif c'était clair la langue parce que comme je l'ai expliqué il y avait des langues juives mais l'hébreu langue religieuse était interdite aux profanes et la terre parce que que ce soit les juifs laïques ou les juifs religieux il n'y avait aucun attachement à cette terre on en a même une belle preuve historique en 1492 quand les juifs sont chassés d'Espagne ça fait quand même 280 000 personnes ils sont massivement accueillis par l'empire ottoman et où ils vont ? ils vont au Maghreb qui est en train d'être conquis par l'empire ottoman ils vont à Sarajevo ils vont à Smyrne ils vont surtout à Salomie qui sera élu à moitié juif pendant cinq siècles mais ils ne vont pas à Jérusalem qui est pourtant ottomane aussi ils ne vont pas dans les lieux religieux parce que justement il y a cette attardive religieuse donc il n'y avait aucun attachement à cette terre ils ont inventé ça sur ce liste des socialismes il y a eu à gauche de très nombreuses illusions sur l'état d'Israël et qui moutent c'est en général la gauche cheniste ce qu'il faut dire c'est que d'abord gauche cheniste c'est un heure suivant mais on va me dire qu'aujourd'hui que le terme de gauche est utilisé en France pour Valls ou Hollande ma foi je glisse c'est du même ordre voilà c'est du même ordre mais cette pseudo-gauche cheniste il n'y a pas un seul crime commis contre les palestiniens dans lequel elle n'est pas trempée l'exclusion délibérée des palestiniens le plan d'Aleth 1948 c'est Ben Gourion qui est au pouvoir en 67 la conquête des territoires occupés plus le Golan et le Sinaï c'est la Dièche-Col qui est au pouvoir avec la Moshe Dayan à la tête de l'armée c'est toujours les travaillistes cette même année c'est un ministre dit socialiste qui fait le plan de colonisation la colonisation commence dès juillet 67 et comme les travaillistes n'ont pas le personnel pour aller peupler la Céjardanie de colonie ils vont chercher le seul tout petit courant qui est à la fois sioniste et religieux les disciples du rabbin Kouk le rabbin Kouk était mort depuis 40 ans mais son fils était vivant c'est la seule toute petite secte sioniste-socialiste des autres religieux sionistes et religieux les autres religieux étaient indifférents à la question de la colonisation et aujourd'hui ils envoient ces gens avec des millions de shekel coloniser la Céjardanie et aujourd'hui ce courant national religieux représente à peu près 25% de la population israélienne si on en croit toutes les élections depuis 20 ans et évidemment comme ils disent Dieu a donné cette terre au peuple juif il n'y a pas la moindre négociation qui est possible c'est en tout cas les travaillistes qui ont créé ce courant là c'est un ministre travailliste Oued Ben Elisère qui fait ministre des infrastructures qui est à l'origine de la construction du mur c'est un ministre travailliste Amir Peretz qui est à l'origine de l'attaque contre le Liban en 2006 c'est un ministre travailliste Ehud Barak qui est à l'origine de Bondurcy bref vous ne trouverez pas un seul crime commis contre les palestiniens dans lequel cette pseudo-gauche n'a pas trompé donc voilà s'enlever et j'ai parlé d'Alice Tabrou tout à l'heure c'est un syndicat fondateur de l'État d'Israël c'est un syndicat sioniste et c'est un syndicat raciste au départ c'est à dire que ce syndicat n'a jamais défendu ni syndiqué les travailleurs non-juifs donc d'abord les palestiniens qui ont été escroqués et puis maintenant les travailleurs d'Afrique de l'Est ou les Vietnamiens ou les Thaïlandais qui travaillent en Israël il existe maintenant un petit syndicat non-sioniste Koachia Oudim qui s'indique il ne semble qu'une vingtaine de milliers mais qui s'indique tout le monde l'Alice Tabrou syndicat sioniste est un syndicat raciste par définition de par sa constitution même et de par ses statuts même dans le petit bouquin que j'ai écrit j'ai parlé aussi de sionisme et fascisme alors évidemment tout de suite les gens vont hurler et apparemment c'est sur ce passage là que l'article dans La Marseillaise annonçant cette soirée n'est pas paru ça a choqué la direction de La Marseillaise il semblerait que l'article paraisse demain on va voir alors qu'est-ce que malheureusement il y a beaucoup de choses à dire sur sionisme et fascisme d'abord il faut savoir que il y aura une scission dans le mouvement sioniste vers 1930 que l'aile droite qui s'appelle elle-même l'aile prévisionniste fondée par Vladimir Jabotinsky va avoir des référents fascistes Jabotinsky avait vécu de nombreuses années en Italie il était admirateur de Mussolini il est à l'origine de la théorie du transfert en imitation de ce que les Italiens ont fait en Éthiopie et aujourd'hui tous les dirigeants israéliens sont des disciples de Jabotinsky autrefois Hedin ou Israël Shamir plus récemment Sharon et même aujourd'hui évidemment Netanyahouz Éthiopie Hélène socialisante de Ben Gurion en 1933 quand Hitler prend le pouvoir les juifs américains déclarent le boycott de l'Allemagne nazie il y a toute une très grande émotion dans le monde juif partout de nombreux juifs s'engageront dans les brigades internationales contre le nazisme et tout mais Ben Gurion depuis le Gishouf depuis la Palestine mandataire brise le boycott des juifs américains négocie avec les nazis les accords de Havara qui veut dire transfert en hébreu et qui en gros permettent aux juifs allemands d'émigrer en Palestine avec leurs biens alors que l'émigration est interdite pour l'Angleterre la France ou les Etats-Unis l'agent juif ne fermera son bureau à Berlin que début 1940 quand en gros Hitler a pris la décision de l'extermination Hitler prépare l'attaque contre le RSS il a donc décidé l'extermination des juifs notamment celles que commettront les Alsatzgruppen même qu'en route vers le RSS mais c'est à ce moment-là que cesse en gros l'expulsion des juifs allemands jusque-là même s'ils ont été très persécutés en Allemagne ils pouvaient encore émigrer avec leurs biens jusqu'au début 1940 et c'est Ben Borion qui avait négocié ça il y aura des groupes terroristes qui seront créés dans l'extrême droite sioniste Birgoun dirigé par Menachem Begin Birgoun elle-même s'yionera avec le groupe Stern dirigé d'abord par Abraham Stern puis par Israel Shamir il faut savoir que ces groupes ont fait un très très grand nombre d'attentats contre des civils palestiniens ils s'en prendront aussi aux Anglais à partir de 1937 quand l'Angleterre après la grande révolte palestinienne limitera l'immigration juive en Palestine si Birgoun arrête ses attentats anti-anglais pendant la deuxième guerre mondiale le groupe Stern continue le groupe Stern assassinera des soldats britanniques ou des unitaires britanniques jusqu'au début 1944 Lord Moyne c'est début 1944 c'est le haut représentant anglais en Egypte donc les Anglais viennent de Daniel à la même et leur représentant en Egypte est assassiné par des sionistes donc Israq Shamir sera quand même il y aura même Israq Shamir jusqu'à envoyer des émissaires dans un consulat nazi pour dire aux nazis nous avons un ennemi en commun à l'Angleterre nous pouvons nous entendre autrement dit l'état d'Israël a eu pendant 7 ans un premier ministre Shamir qui n'était pas seulement un terroriste comme Bégin sont faits SSF mais qui était un authentique collabo et après ils vont vous expliquer vous vous parlez de génocide et d'antisémitisme mais Israël a eu pendant 7 ans un premier ministre collabo en 1942 l'organisation sioniste mondiale tient son congrès à l'hôtel Bitmore à New York on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une résolution finale sur on va utiliser tous les moyens pour vaincre le nazisme non non la résolution finale c'est nous interviendrons un état juif sur l'ensemble de la Palestine on pourrait continuer comme ça après hier Ben Gurion va entamer des négociations avec Adénoer premier chancelier d'Allemagne et celui qui va mener les négociations c'est Lopke Lopke était le nazi qui avait fait l'éloi raciale de Nuremberg qui a échappé au plateau d'exécution en 1945 en dénossant ses petits camarades et qui après sera rapidement blanchi deviendra le principal conseiller d'Adénoer et c'est lui qui négocie entre l'Allemagne et Israël un accord en gros l'état d'Israël recevra plus de 50 milliards de marques en 40 ans dans la part de l'Allemagne qui va indemniser les victimes juives du nazisme et qui n'indemnira pas les autres et en échange l'état d'Israël aide l'Allemagne à re-rentrer dans le cancer des nations et effectivement cette aide a permis à l'Allemagne de re-rentrer dans l'ONU et de reprendre son rôle de puissance c'est ça c'est un ancien nazi qui est à la base de tout ce travail je vais terminer puisqu'on peut dire d'autres sur le sionisme aujourd'hui le sionisme a transformé Israël en une espèce de tête de pont de l'Occident en Asie en Asie occidentale clairement Israël est un état occidental ça n'a pas toujours été le cas il faut comprendre que le sionisme existe depuis 110 ans c'est depuis 1967 véritablement que cet état est un petit peu le 51ème état des Etats-Unis avec une interdépendance parce que il ne faut pas croire que ce sont les Américains qui dictent aux Israéliens leur politique c'est la direction sioniste qui est maître du jeu sur tout ce qui concerne la question palestinienne et on l'a vu encore récemment avec la façon dont ils ont humilié Joe Biden ou John Kerry venus demander des pseudo-négociations qui n'étaient que des demandes de capitulation mais même ça c'était trop pour Netanyahou et qu'on sort sur le sionisme je conclurai en disant qu'on ne se trompe pas cette question elle est centrale on ne peut pas isoler un aspect du sionisme des autres parce qu'on ne comprendrait pas sa force dans la tuerie qui vient d'avoir lieu à Gaza 85% des Israéliens juifs ont approuvé on ne comprendrait pas cette idée là si on n'a pas derrière le complexe de Massada cette idée que le sionisme a inculqué aux Israéliens que les victimes ont été sans et seront toujours les Juifs qu'Arafat est un nouvel Hitler que les Palestiniens sont des nouveaux nazis qu'on veut les détruire et que s'ils reculent c'est les Juifs à la mer cette idée elle est majoritaire dans l'opinion israélienne et c'est le sionisme quand on rencontre des anticolonialistes israéliens je me souviens de Keren Manor quand elle est passée à Marseille et qui nous disait vous les occidentaux vous pouvez être contre votre gouvernement contre le capitalisme mais nous on est contre l'air qu'on respire et l'air qu'il respire là-bas c'est l'air soliste donc voilà je vais essayer de vous convaincre que cette question là elle est totalement centrale que l'idée aujourd'hui de recommencer Oslo est une absurdité totale c'est à dire qu'imaginer une paix qui ne pose pas les questions centrales la colonisation l'occupation l'apartheid qui ne reprend pas les revendications de l'appel BDS l'appel palestinien qui dit fin d'occupation la colonisation destruction du mur libération des prisonniers égalité des droits entre palestiniens israéliens droit au retour des réfugiés ça c'est le droit mais ça ça veut dire la fin du sionnier c'est le droit c'est le droit